Salut à tous, Loulou pour une nouvelle vidéo pour la chaîne DCS World dans l'ANU. Aujourd'hui la mission d'entraînement qui va parler en fait des sensors, donc les sensors étant on va dire vos capteurs RR. Donc la description dans cette leçon nous allons apprendre à utiliser les deux sensors du SU-27, le N001 à technologie Doppler, c'est un radar, et le OLS-27 qui est un système de track et de recherche infrarouge, ou IRST, pour en fait rechercher les cibles. Donc le N001 ça sera donc de la techno radar, et l'IRST sera de la techno infrarouge. Donc l'objectif de la mission c'est suivre les instructions et apprendre les bases d'utilisation du radar et de l'IRST en mode recherche. Donc ça sera une présentation uniquement en statique, donc on va essayer de faire ça vite, et c'est parti. Dans cette leçon nous allons discuter des deux sensors du SU-27, le N001 Doppler, donc le radar Doppler, et l'OLS-27, système de suivi et de recherche infrarouge, ou appelé IRST. Tout d'abord nous allons parler du radar. Le N001 est un système radar en fait de recherche et de shoot, enfin de tir on va dire, qui peut détecter en fait jusqu'à 24 cibles en simultané, avec on va dire une distance en fait de 10 à 100 km devant l'avion, et de 30 à 40 km en fait à l'arrière de l'avion. Donc tout d'abord en fait il faut qu'on passe en mode BVR, donc Beyond Visual Range, en appuyant sur la touche 2. Alors en fait le mode BVR, je vais zoomer, qu'on voit bien le HUD, le mode BVR en fait Beyond Visual Range, c'est le mode en fait, la traduction littérale en français en fait, c'est au-delà de la portée visuelle, donc en gros ça va être du combat sans voir l'ennemi, et uniquement en fait en le détectant avec votre radar. Donc on passe en mode BVR en appuyant sur 2. Ensuite vous devez allumer votre radar en appuyant sur la touche I, donc on appuie sur la touche I, tac, voilà. Donc nous avons maintenant au niveau du HUD une nouvelle symbologie, et également au niveau du HDD, on a une nouvelle symbologie. Je reviens en mode navigation, on était comme ça, et là, hop, là on est en mode radar. Donc on peut changer l'échelle en fait de vue en pressant plus et moins, donc là en fait ça correspond aux mêmes fonctions de zoom que dans la partie navigation. On peut s'apercevoir ici qu'on a l'échelle, que quand on zoom, on a l'échelle qui change, et également dans le HUD, quand on zoom et qu'on change en fait l'échelle, on a l'échelle ici qui change, qui est exactement la même que sur le HDD en fait. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit ? Voilà, donc c'est ce que je vais vous dire, que l'échelle en fait est donc sur la partie gauche du HUD. Donc l'échelle en fait va de 5 à 500 km. C'est aussi en fait une information qui est donc, comme je vous l'ai dit, inscrite dans le HDD. L'arc sur le HDD en fait indique le, on va dire, le balayage de détection de votre radar. Dans le coin en bas à gauche du HUD, vous avez Scan BVR qui est marqué, comme vous pouvez le voir ici, qui indique en fait qu'on est en mode BVR, enfin en mode de scan BVR. Donc il a ajouté en fait un avion ami, juste devant nous en fait, pour s'entraîner à ajuster en fait les paramètres de... Enfin les distances, on va dire l'échelle de distance, et de voir en fait les changements sur le HUD et sur le HDD. Un avion ami est indiqué avec une double ligne en fait, de ligne assurée sur le HUD. Donc ici on peut bien voir qu'on a deux lignes de 4 blocs. Donc là ça veut dire qu'on a affaire à un avion ami. Un avion, un gros avion en fait, aura 4 colonnes différentes, 1, 2, 3, 4. Alors qu'un petit avion, comme un chasseur en fait, aura seulement deux colonnes par ligne. Donc ensuite, on peut voir en fait que le contact est montré en bas du HUD, le plus proche de vous. Donc ça, si on change en fait l'échelle, notre contact en fait, comment dire, se déplace. Et en fait, il se met toujours à la même distance. C'est-à-dire que là, je suis sur une échelle de 100 km. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, on est divisé par 4. Donc là, je suis environ, on va dire, à 25 km. Donc quand je me mets mon échelle ici, de 25 km ici, mon contact sera à cet endroit-là, tout simplement. Là, j'y vois plus grand-chose, ça va pas être pratique. Il n'y a pas d'indication, en fait, quand vous êtes dans ce mode-là, vous n'avez pas d'indication sur l'altitude de votre cible, de votre contact. Donc quand on a fait, quand on a joué avec les échelles, on peut appuyer sur la barre d'espace. Allez, c'est parti. Alors sous, sous l'échelle ici du HUD, et sont en fait les paramétrages PRF du radar. Alors PRF, donc ça veut dire Pulse-Répétition-Frequency, en gros, c'est la fréquence d'utilisation de votre radar, qui peut être dans différents modes. Donc vous pouvez l'avoir en Height, donc là, ça veut dire qu'on est en mode fréquence médium, là, on est en fréquence moyenne. Le PRF en Height est le meilleur mode, en fait, pour une cible, en fait, qui s'approche de vous, qui, on dit qu'elle est en rapprochement. En termes anglais, on dit que la cible, en fait, est haute, car elle se déplace vers vous. Le réglage en médium, en fait, est meilleur pour une cible fuyante, fuyante, donc une cible, en fait, qui est en éloignement, et en anglais, donc, on appelle ça une cible qui est cold, froide, à l'inverse de hot, qui veut dire chaud. Ensuite, également, quand vous êtes en Height, vous avez, en fait, la plus longue distance de détection possible, alors que, quand vous êtes en médium, en fait, vous avez moins de porté radar, on va dire. En addition au mode Height et médium, en fait, on a également le mode ILV, donc, qui est ici, qui veut dire interlive. Donc là, en fait, en gros, il... comment dire... il passe d'un mode à l'autre entre Height et médium régulièrement, donc ce mode-là, en fait, permet d'avoir, on va dire, la plus grande détectabilité de cible, par contre, c'est au détriment de la portée radar qui sera moindre que les modes Height et médium. En fait, en gros, on se met en ILV au tout début, alors, quand, en fait, pas au tout début, mais quand on a pas la connaissance de l'aspect de la cible, c'est-à-dire, si on sait pas si l'avion se rapproche ou s'il s'éloigne. Quand on sait s'il se rapproche ou s'il s'éloigne, il est préférable de sélectionner le bon mode. Alors, pour passer d'un mode à l'autre, en fait, il suffit d'appuyer sur la touche majuscule droite et I. Donc là, ça vous fera passer de ILV vers Height, vers Medium, et reboucler vers ILV, ainsi de suite. Donc là, en fait, il a ajouté deux aircrafts, deux chasseurs amis. Donc, un qui vient vers nous, en fait, et un qui s'éloigne. Donc, en ajustant les modes, en changeant les modes, en fait, on va voir le changement qu'on a au niveau des chasseurs. Donc, un qui est là, et un qui est là. Donc, on va... Hop ! Je vais déposer. Donc, on a dit majuscule droite et I. Voilà. Donc là, on voit que la symbologie change en est en Height. Là, en Medium, donc là, je vais détecter plus facilement, en fait, ce qui s'éloigne de moi. Donc, ce chasseur-là, qui est en fait juste ici, lui, il est en train de s'éloigner. En Medium, je le détecte très facilement. Et ensuite, le mode Interlive, où là, en fait, il va jongler d'un mode à l'autre régulièrement pour avoir la meilleure détection. On s'aperçoit qu'en mode Height, on voit uniquement le contact du haut, donc celui, en fait, qui est Hot, c'est-à-dire celui qui s'approche du haut. Voilà. Donc, quand vous ne connaissez pas, vous vous mettez en I.L.V. Quand vous savez l'attitude de votre cible, c'est-à-dire si la WAX vous a dit que l'avion s'éloigne ou se rapproche, ou si, on va dire, les opérations au sol vous donnent en fait son altitude, là, vous pouvez sélectionner le bon mode. Quand on ne sait pas, c'est I.L.V. Allez, ensuite, on part d'espace. Alors, pendant beaucoup de missions, en fait, on s'apercevra qu'on n'aura pas la chance d'avoir les cibles qui volent toujours à notre altitude. Pour ce faire, en fait, on va utiliser le contrôle de l'élévation de l'antenne. Donc, en gros, on peut piloter l'antenne, on va dire, de part en haut pour en fait balayer beaucoup plus bas que notre altitude et beaucoup plus haut que notre altitude. Alors, pour en fait, changer, on va dire, l'élévation de l'antenne, les commandes sont donc majuscule droite et le point-virgule. Je vais mettre en pause. Donc, oui, majuscule droite et point-virgule pour faire monter l'élévation de l'antenne. En fait, on verra, c'est à cet endroit-là. Et, majuscule droite et le point pour baisser l'antenne, donc pour qu'elle aille vers le bas. le chiffre qui est juste à côté correspond à un degré. Ce n'est pas des mètres, ce n'est pas des kilomètres, c'est des degrés. Donc, c'est ce que je vous disais. En fait, c'est que le long du côté droit du HUD, en fait, on a une ligne verticale avec deux lignes horizontales qui sont marquées près du centre. Donc, c'est ces deux lignes-là. Ça, ça correspond en fait au balayage, on va dire, de votre antenne. le centre, on va dire, le point de centre de l'élévation. Ensuite, donc à droite de cette petite ligne verticale, en fait, on a un nombre qui indique la position de l'élévation de l'antenne en degré. C'est ce chiffre-là, c'est comme je vous le disais. Donc là, il a ajouté deux amis, enfin deux, non, pardon, deux avions qui viennent vers nous. Un qui est sous ou un qui est au-dessus. Donc, on va jouer sur le réglage de l'élévation de l'antenne en fait pour essayer de détecter ces deux avions. Une fois qu'on les aura localisées, on appuiera sur la barre d'espace pour continuer. Alors, donc, j'ai dit majuscule droite et point-virgule ou point. Alors, majuscule droite, point-virgule. Voilà, donc là, en fait, on monte, on peut voir notre antenne en degré. Alors, c'est pas immédiat, il faut attendre en fait que le comment dire, que le radar scan valaye, on va dire, en latéral. Donc, en fait, bien souvent, on a, on va dire, six secondes de latence entre la position, on va dire, et la détection de la cible. Donc là, en haut, je ne vois pas grand chose. En bas, hop, donc en bas, à moins trois degrés, j'ai un contact qui est très près de moi. Alors, j'en ai pas plus bas. Voilà, donc c'est du plus ou moins de 15 degrés. Tac. Et au-dessus, eh bien, je le vois pas. celui que je vois. Celui que je vois, je pense que c'est uniquement celui qui est sous moi. Voilà, donc c'est pas, c'est pas forcément évident. Même en mission, on s'aperçoit que, en gros, quand on a un awax qui nous dit, ou un contrôle au sol qui nous dit exactement où sont les cibles, c'est relativement facile d'ajuster les paramètres du radar, en fait, pour détecter la cible. Quand vous n'avez pas ces aides-là, ça peut être très 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 coton à identifier les cibles. Bon, là, clairement, j'en ai détecté un sur les deux. Pas plus. On va voir où ils se situent, si on peut les voir. Non, on ne pourra pas les localiser par rapport à notre agence. Voilà, donc on va appuyer sur la barre d'espace pour continuer. entre les deux lignes verticales du HUD et ces lignes-là au niveau du bas, on a une ligne verticale qui est ici, qui est au centre. Là, on est, on va dire, là, on va piloter l'azimuth de l'antenne. Donc, en fait, c'est les degrés par rapport au-dessus de votre avion qui vont être balayés. et, en fait, vous pouvez orienter ce balayage d'antenne sur la gauche ou sur la droite. Donc, en fait, pour faire ça, il vous faut appuyer sur, donc, majuscule droit et la virgule et pour aller vers la droite, majuscule droit et le slash. Donc, je vais voir quelles sont les commandes sur un clavier AZERTY. Donc, il est important de noter, en fait, que les contacts radar seront affichés sur votre HUD et sur votre HDD en accord, en fait, avec le centre du scan. Pas nécessairement le centre de l'avion de votre avion. C'est-à-dire, oui, enfin, pas le centre du nez de votre avion, tout simplement. C'est-à-dire qu'en gros, quand l'antenne, je vais la décaler à gauche ou à droite, par exemple, si je l'ai décalé à gauche et que mon contact, on va dire, est détecté sur la partie gauche, il ne va pas être à gauche, forcément, de mon HDD. Il peut être en plein centre. Mais si mon antenne est à gauche ou à droite, s'il est en plein centre de mon HUD, ça ne veut pas dire qu'il est en face de moi. Il sera décalé sur la gauche ou sur la droite en fonction de la position de l'antenne. Une fois qu'on aura tourné l'antenne pour la placer, pour placer au moins un contact, en fait, sur le centre du HUD ou du HDD, on pressera la barre d'espace. Alors, je dépose. Donc, pour aller à gauche, c'est majuscule droite et la touche point. Point et point virgule. Et pour aller à droite, c'est majuscule droite et la touche, en fait, point d'exclamation. Voilà. Donc là, en fait, je vais rebaisser pour me mettre à zéro parce que je pense qu'il est à la même altitude. Voilà. Donc là, j'en ai un. Et si je décale donc mon antenne, donc là, on voit bien qu'on est sur la droite. Si je décale mon antenne sur la gauche, voilà. Là, j'en ai détecté un autre qui est environ donc à, on est 25 km, on est à environ 15 km de distance. Donc là, voilà, si ce contact-là était en plein milieu, comme je vous ai dit, vu que je suis décalé vers la gauche, il n'est pas pit-poil devant moi, il est quand même excentré sur la gauche et de facile 30 degrés. Voilà, on va appuyer sur la barre d'espace pour continuer. Alors oui, juste pour vous montrer ce que ça donne sur le HDD, en fait, quand vous déplacez l'antenne à gauche et à droite, vous avez votre arc de détection radar en fait, qui bouge en fonction de la position de votre antenne, tout simplement. Donc là, on ne le détecte plus là du passé. Là, est-ce qu'on le détecte encore ? Non, le détecte plus. Donc ils nous ont dépassé. Hop là, on se remet comme il faut par d'espace. Donc sous l'indication d'azimuth de votre antenne et l'indication de la distance estimée de la cible. C'est cette, en fait, distance estimée de la cible qui est souvent donnée en fait, par votre AWACS ou votre GCI data. Donc ça, c'est, hop, on va dire, le contrôle au sol des opérations. on peut ajuster en fait, cette distance avec contrôle droit la touche égale et contrôle droit et la touche moins. Donc ça, c'est les mêmes touches que pour zoomer, en fait, pour, hop là, excusez-moi, les mêmes touches, en fait, que pour changer l'échelle de, l'échelle du radar. Sauf que, vous ajoutez en fait, la touche contrôle droit pour activer, en fait, pour changer la valeur qui sera ici. Donc ça, par exemple, là, je suis sur 10 km. Si mon AWACS me dit, votre cible se situe à 80 km, il va falloir que je change cette valeur-là pour lui faire un fichier à 80 km. Donc là, en fait, ça permettra à mon radar, en fait, de focaliser son énergie sur cette distance-là pour avoir une meilleure détectabilité, en fait, de la cible. La couverture, en fait, de l'élévation du radar sera calculée à partir de ce paramètre-là. Alors, quelque chose que je ne sais pas, c'est que, voilà, quand je lis ça, j'ai tendance à penser qu'une fois qu'on a mis le km, ici, de distance estimée de la cible, j'ai tendance à penser, en fait, qu'il ne faut plus toucher à l'élévation. Je pense que c'est faux, c'est-à-dire que, malgré qu'on ait la bonne distance de la cible, il vous faudra quand même ajuster ce paramètre d'élévation devant l'antenne si la cible se situe vraiment beaucoup plus haut ou beaucoup plus bas. Ça, je répondrai à cette interrogation peut-être plus tard quand on commencera à faire les missions ou les campagnes sur Sukhoi 27. Allez, on presse la barre d'espace. C'est parti. On dépose la barre. Donc, ceci sont les bases d'utilisation du radar en mode recherche. Donc, maintenant, on va en fait parler de l'utilisation de l'IRST en mode recherche. donc, on va appuyer sur O pour mettre en route l'IRST. Alors, juste avant, pause, je vais déposer. Je vais vous montrer quand même ce que ça donne de changer la valeur de la distance estimée de la cible ici, donc avec les touches adéquates. On peut aller jusqu'à 2, enfin, de 2 km jusqu'à il me semble 150. Voilà. Allez, on va passer donc en mode infrarouge. J'appuie sur O. Au niveau de la symbologie, on peut voir en fait que là, on passe en mode infrarouge. Donc, le mode IRST en fait, est un système passif. Donc, en fait, il n'alertera pas les autres chasseurs quand vous serez en train de les verrouiller, on va dire, de les suivre en fait et de les verrouiller. Cependant, ce, on va dire, ce verrouillage fonctionne avec la signature thermique de votre de votre ennemi. Il peut détecter en fait et suivre des cibles facilement si, en fait, ces cibles sont de dos. Forcément, un avion, un chasseur, on va dire, est beaucoup plus chaud derrière étant donné qu'il y a les moteurs plutôt que devant. Voilà. Donc, une cible en post-condition sera d'autant plus facile en fait à détecter avec le IRST. donc là, il a activé en fait un couple de cibles juste devant nous avec la à la même distance en fait. Notez en fait que vous pouvez seulement détecter une une des deux parce qu'en fait parce qu'il y en a une qui vole juste devant nous et l'autre juste à côté et du coup, on va dire que la résolution de l'IRST en fait ne permet pas de voir deux contacts distincts. Il y a aussi une chose importante à noter c'est comme on l'a vu tout à l'heure en fait en mode radar selon les les pointillés ou pas du contact que vous avez en visuel vous pouvez savoir si c'est un ami ou un ennemi. C'est ce qu'on appelle l'IFF donc pour je ne sais plus ce que ça veut dire mais en gros ça vous permet de savoir si le si le contact est ami ou ennemi. cette notion d'IFF en fait n'est pas accessible en mode IRST c'est à dire qu'en mode infrarouge vous avez une cible mais vous ne pouvez pas savoir si c'est ami ou ennemi. Vous saurez en fait sa taille toujours avec les quatre carreaux pour un gros avion et deux carreaux pour un chasseur par contre vous ne saurez pas si ça va ami ou ennemi. Donc moi ce que je vous conseille de faire c'est avant d'engager une cible en infrarouge c'est de on va dire de la scanner en mode radar pour vous assurer que c'est un ennemi avant de passer en mode infrarouge et de éventuellement le verrouiller et de l'attaquer en mode infrarouge. En fait voilà vu que en fait l'IRST ne gère pas l'IFF tous les contacts apparaissent comme hostile. Allez on continue c'est la fin de la leçon en fait cela conclut la leçon sur le BVR en mode scam. donc bon là c'est en statique ce n'est pas spécialement parlant avec les missions avec les missions et les entraînements prochains en fait ce sera j'espère plus comment dire plus palpable on va dire. écoutez c'est tout pour moi j'espère que c'était clair je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo si vous avez des questions ou des remarques parce que j'ai peut-être dit de bêtises là on arrive sur la partie un peu technique du SU27 n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires allez ciao à plus à plus 1 Merci.